Voici un puceron. Le puceron a un développement qui comprend 4 stades larvaires et un stade adulte. Le puceron se nourrit de sèves qu'il prélève dans les tissus végétaux grâce à son appareil buccal de type piqueur-suceur. Nous allons nous intéresser aux pucerons Ropalocifum paddy, aussi nommés pucerons bicolores des céréales. Des chercheurs ont constaté que les plantes associées à des champignons étaient moins attaquées par ces pucerons, ceux-ci étant moins nombreux. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que la consommation de ces plantes perturbe la fécondité et le développement des pucerons. Pour tester leur hypothèse, ils ont étudié Le régras, une plante très commune dans nos villes et nos champs dont se nourrissent les pucerons, et le champignon néotyphodium lolli, symbiote de la plante. Ce champignon, invisible de l'extérieur, est hébergé et nourri dans les feuilles et les tiges de la plante. On parle de champignons endophytes, du grec dans la plante. Les plantes hautes sont-elles dites endophytées. 20 tubes à essai contiennent des fragments de régras endophytés. 20 autres tubes des régras non endophytés, ce sont les tubes témoins. Dans chaque tube, les chercheurs ont placé une larve de premier stade. Ces larves sont des femelles, capables de se reproduire sans mal par reproduction asexuée. L'expérimentation s'achève à la mort des pucerons introduits initialement dans les tubes. Pendant toute la durée de vie de ces pucerons, les chercheurs ont mesuré la durée de vie du stade adulte, stade pendant lequel l'adulte est apte à se reproduire, la production totale par adulte du nombre de larves de troisième stade avec ébauche d'ailes et le nombre moyen de larves formées par jour et par adulte. Chez les pucerons nourris avec les plantes endophytées, la durée du développement du stade larvaire au stade adulte n'est pas affectée, en comparaison avec les témoins. En revanche, la durée de vie du stade adulte est réduite de 4 jours, soit de 20%. Cela a-t-il une influence sur la fécondité des adultes ? On constate que le nombre de larves de troisième stade avec ébauche d'ailes produites par adulte est très nettement diminué. En moyenne, les adultes qui s'alimentent de régras endophytées produisent 17 larves en moins, soit 43% en moins que les autres. Cette forte diminution de la fécondité est-elle seulement due au raccourcissement du stade adulte et donc du stade reproducteur ? Pour le savoir, les chercheurs ont comparé le nombre moyen de larves produites par jour et par adulte. Si ce nombre est semblable dans les tubes contenant des plantes endophytées ou non, alors la diminution de la fécondité s'explique uniquement par le raccourcissement du stade adulte reproducteur. Cette comparaison révèle que les pucerons se nourrissant de plantes endophytées produisent en moyenne 0,5 larves en moins par jour. Si ce nombre paraît faible, cela correspond en réalité à une diminution d'environ 25% de larves produites par jour. Les chercheurs en déduisent que la diminution de la fécondité des pucerons nourries aux plantes endophytées est due à deux aspects. Les adultes vivent moins longtemps et ont donc moins de temps pour se reproduire que les autres. Ils ont également une productivité en descendant plus faible. D'autres expériences en laboratoire et dans les champs montrent que les insectes phytophages, comme les pucerons, les sauterelles, les acariens et bien d'autres, préfèrent se nourrir de plantes non endophytées. les impulsions, les pucerons, les pucerons. Les pucerons, les pucerons, les pucerons. Ça va l'aider.